À vos risques et périls. Donc, concrètement, on parle ici des types d'embûches dans la vie d'un artiste. Peux-tu préciser? Bien, donc, toutes les périodes sans emploi, il y en a beaucoup, parce qu'entre les contrats, on se retrouve avec des périodes intermittentes où on est à la recherche de contrats, où on n'a pas accès au chômage. Alors, on doit assumer seul tous les risques. Et pendant ce temps-là, il faut entretenir son employabilité, sa pratique artistique, trouver des nouveaux contrats, trouver des nouveaux collaborateurs, des recherches de financement, et ça sans garantie de revenus. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, l'artiste doit assumer seul ces risques-là, qui sont également liés à sa profession. Donc, les risques d'accident de travail, de maladie professionnelle, de fluctuation du travail. Et s'il veut cotiser au régime des rentes du Québec, régime d'assurance parentale du Québec, bien, il doit payer la double cotisation d'employeur et d'employé s'il veut avoir la même protection que tous les autres salariés. Alors, c'est vraiment d'assumer qu'on n'est pas protégé, au même titre que tous les autres travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada